Bonjour à tous, on démarre ce flash avec l'annonce de la liste de l'équipe de France de Laurent Blanc pour affronter le Luxembourg et la Croatie. Deux bordelais ont été appelés, il s'agit de Cédric Carasso et d'Alou Diara. A noter qu'un ancien bordelais a également été appelé, il s'agit de Johan Bourcuff. On clôture cette page avec les sélections nationales. Henri Cévé a également été appelé, mais lui c'est avec l'équipe de France Espoir d'Éric Montbertz. Le bordelais qui est prêté jusqu'à la fin de la saison au club d'Angers affrontera donc en amical l'Espagne et la République tchèque. Le capitaine des Girondins et de l'équipe de France Alou Diara a adressé hier un message de soutien à Éric Abidal. Le défenseur du FC Barcelone et joueur international également a été opéré d'une tumeur au foie avec succès. On écoute tout de suite la réaction d'Alou Diara. Quand un joueur de sa classe est touché par ce genre de maladie, ça touche bien sûr le milieu. Maintenant on est tous avec lui, on le soutient profondément et on espère qu'après son opération, il reviendra vite sur les terrains. Et pour montrer leur soutien à Éric Abidal, les joueurs des Girondins de Bordeaux porteront un t-shirt spécial durant l'intégralité de l'échauffement avant le match face à Valenciennes. A noter également que tous les joueurs observeront une minute de silence avant ce match en hommage aux victimes de la catastrophe qui a frappé le Japon la semaine dernière. Retour au football avec cette rencontre VA-Bordeaux. Les hommes de Gentigana ont droit aujourd'hui à une séance d'entraînement à huis clos. Ils ne s'envoleront que demain matin à destination de Valenciennes. Et attention, car les hommes de Philippe Montagnier l'an dernier avaient battu les Girondins de Bordeaux au stade Ningesser. Deux buts à zéro, but de Pujol et de Kadir. Attention donc à cette équipe de Valenciennes. Voilà, c'est la fin de ce Flash. Les programmes continuent sur Girondins TV. Sous-titrage Société Radio-Canada